Wesh, re-BG, comment ça va ? Ça va tranquille et toi ? Et vous ? Je joue le chat aussi. Alors, comme d'habitude, on fait comme je t'avais dit juste avant, vu qu'on s'est déjà parlé, petite présentation parce que tu peux raconter ta vie mais plus sur League of Legends, parce que je sais que tu joues à d'autres jeux. Mais dis-moi, quand est-ce que t'as commencé le jeu ? Quel élo est ton pic ? Quel élo moyen tu as chaque saison ? Et quel est ton objectif ? Dis ça comme ça aussi pour que les viewers sachent. Alors, ça fait trois ans, je pense quasiment, que je jouais League of Legends. J'ai commencé Diamant, puis ensuite, ça fait deux splits d'effilé que je suis master. Le premier split, j'ai piqué master 500 LP et le deuxième, actuellement, je suis à 300, si j'ai pas de bici. Enfin, j'ai piqué 300, mais j'ai fait une chain loose, donc je suis à 140 LP, je crois. C'est pas mal ça ! Par contre, je vois que Shrek est levé. Non, je t'entends quand même. À l'antenne ? Ok. C'est ce que je faisais depuis tout à l'heure, c'est de ouvrir la fenêtre, mais je vais t'entendre. T'as essayé de me baiser. Mais non ! Ok, donc finalement, on a pas mal des pics. Et ton objectif final, ce serait, bon, comme tout le monde, le challenger, mais t'as jamais tag le GM, on est d'accord ? Euh... Ouais. On va dire que les early saisons, ça arrive de temps en temps, ouais. C'est ça ? Ça te touche quand même ? Bah, c'est très bien, tu peux avoir un diamant, on est en master, on est en GM, donc je dis ça, voilà, c'est comme ça. Ok, on va garder en tête que non, alors. Et, encore une fois, tu joues que top, on est d'accord, il n'y a pas de dinguerie où ta roule soit précemment. Ouais, tu joues que top, et généralement, c'est Garen, mais j'essaie de m'orienter un peu plus en ce moment sur Camille et Olaf. Mais vraiment, je charbonne Camille et Olaf, et parfois ça passe, parfois ça casse. Et pourquoi ces champions en particulier, tiens ? Alors, Garen, pour être honnête, déjà, je connais Stray, il faut donner que je connaissais Stray avant LOL, c'est lui qui m'a donné un peu envie de jouer à Garen. Puis, en vrai, le perso était plutôt simple à maîtriser, puis je l'aime bien, on peut assez vite dodge des match-up difficiles, et puis il est charismatique, tu vois, donc Garen, clairement, c'est mon bébé. C'est ton bébé. Donc tu aimes. Ok, ok, pas de soucis. Et Olaf, bon, j'imagine qu'Olaf, Camille, c'est la suite logique de Garen, hein ? Faut rendre les ancêtres fiers, je crois. Ouais, d'accord. Et la Camille, par contre, ça sort d'où ? Alors la Camille, c'est juste parce que j'avais envie de jouer Camille, parce que j'en avais marre de Garen au bout d'un moment. Genre Camille, c'est genre trop fort en ce moment. Tu as lancé des solutions sur ton main, genre de dégâts bruts, et tu peux facilement setup des ganks et tout, et tu escapes facilement. Ok. Ok, ok. Donc, tu dirais que c'est quoi ta répartition de game entre Garen, Camille et Olaf ? Faut qu'on puisse savoir ce qui va se passer. 30 games Garen, 40 games Camille, et je dirais 150 games Olaf. 150, ouais, donc ça va, tu n'es pas un pur pur OTP, tu te diversifies, mais dans ce compte-là, du moins, tu es quasiment en OTP. Ouais, c'est ça. Ok. Et c'est récent, la transition ? Ouais, c'est récent, ça fait genre moins de deux semaines, je pense, genre j'ai un compte full OTP Camille, et j'ai ce compte où j'essaie de faire des games Camille à peu près à mon élo pour essayer de jouer à ce niveau-là. Ok. Pourquoi tu nous fais le scientifique là, avec ton pseudo ? Bon, maintenant la question que je vais te poser, c'est comme d'habitude, qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que tu connais tes grandes faiblesses ou si tu ne les connais pas, tu n'as pas besoin de répondre, tu peux juste dire non, t'inquiète pas. Tu vas me taper, j'ai deux Descores Vision, je crois, sur la game. Tu vois ça ? Oui, il y a... Enfin, je le crois, je ne suis pas sûr. je dis peut-être des bêtises, mais en vrai, la vision, je pense que c'est une catastrophe, pour être honnête. Et les prises de décision décisives... Quatre words placées ? Attends, j'ai vraiment posé quatre words ! En tout ? Ça dirait énorme. Par rapport à ce que tu me dis en tout cas, après aussi... J'ai perdu mes mots. J'ai pas forcément envie d'entendre... Sur les points décisifs, les failles décisives à prendre ou pas, en fait. Ok, d'accord. Écoute, on va regarder ça. J'ai vu que tu posais quatre words dans la dernière game, je vais regarder les autres games pour voir si c'est récurrent. Neuf words sur Garen. Word dans une game de 22 minutes. C'est pas ouf, mais on va dire ok. Ça a l'air de varier d'une game à l'autre. Là, t'es à cinq words. Là, c'est bien, t'as mis cinq pinks plus douze words. On sait pas pourquoi, tu t'es chauffé. Et là, on est de retour à trois words. Oh là, il y a une game de Kiana, mais c'est en... Molder ? Oh là là. Alors, j'étais autophile à l'essai. Ok, ok. Je pouvais pas dodge. T'as pas l'air si grave les words, t'as l'air d'en poser plutôt plus que trois par game. T'as l'air d'être une exception, mais... C'est mieux que tes masters dans tes games ? Bah, je tague pas de master, mais si j'ai les tagues, je sais pas, faudrait que je regarde, je vais te dire ça. On va dire, je sais même pas c'est quoi les words moyennes d'un master. En vrai, je dirais c'est dix premier degré, genre dix, quinze. Je sais pas, allez voir. Moi, j'en mets dans une game de vingt minutes, j'en ai mis dix plus deux contrôles ward, donc plus que toi dans une game de trente-six minutes. Top, il en a mis dix plus onze. Dans une défaite de vingt-trois minutes, j'en ai mis treize. Ouais. Non, c'est sûr qu'on en met beaucoup plus ça plus haut et lourd. En moyenne, là, il y a dix contrôles ward achetés par Warner qui est, je sais plus quel joueur pro. Petit contrôle, et en plus d'être dix ward, il a posé. Donc, il a acheté dix ping, 750 goals de budget, quoi. Il en a, je sais pas comment il en a acheté dix. Dix contrôles ward, il a du misclic. Bref, tout ça pour dire que oui, il y a beaucoup plus de ward posés et détruits aussi en plus haut et lourd. Donc, on va voir. Et évidemment, Katie a bet l'usinji, je spoil pour le chat qui n'était pas prêt à se faire spoil. Alors, on regarde, la draft est dure pour jouer Camille. Tu m'as dit que tu voulais parler un peu de draft, mais t'as pas... Alors, j'aimerais te couper juste sur ça, c'est que de base, la première game, c'était une game Garenne, tu vois, et pour poser deux games de Garenne, je pense que le chat serait pas complet. Faut du chat. Donc, en vrai, Emo, je me suis dit, je vais me forcer à jouer Camille, tu vois, comme ça. Voilà. T'es pas ouf dans le match-up en plus, donc c'est pas intéressant. Après, Garenne, c'est... De toute façon, t'avais Olaf qui était ok, mais je pense que même le match-up reste tricky si tu le joues mal. Avec Phase Rush, il peut juste te balader. Donc, en gros, t'as pas vraiment de champion bien dans Garegas anyway. C'est pas très grave. Dans tous les cas, face à leur composition, tu restes extrêmement fort pour catch et pour pick-up. En salle lane, tu vas pas avoir beaucoup de moyens de t'exprimer, sauf si tu es devant, ce qui devrait pas être le cas, normalement. Ok, donc, t'arrives, tu es à l'aise avec les match-up encore ou tu les connais pas et tu les joues plus au feeling de ce que toi, tu sais ? Ouais, tu les connais pas ? C'est plus le feeling parce que, en fait, je connais aucun vidéaste, tu vois, qui fait du contenu Camille comparé à voir quand on a Garen straight, tu vois, directement en francophone, c'est plus facile pour connaître les match-up. Bah, Drew, tu t'en fais, mais il fait pas pédagogique, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est compliqué un peu et donc, je fais tout par moi-même et j'essaie de me dire ah bah la prochaine fois, je ferai pas ça. Ok. Donc là, ouais. Hop, je te stream sur Discord ma POV à partir de maintenant. Tu pourras ne pas avoir de délai. Et on va regarder ce que tu nous présentes. Alors, hmm, niveau 1, donc tu connais pas ton match-up, tu vas farmer les 3 OW. Pourquoi tu les fermes au W ? Euh... Pour être honnête, c'est parce que je voulais jouer la lane un peu safe, un peu... En mode... Bah, je sais pas. En bas, je lui ai dit, le Gragas, il est dans le bush, sans rien, il va me balancer un tonneau. Je sais pas, j'ai juste voulu genre sécuriser les 3S Beers que je n'ai même pas réussi à faire, tu vois. Oui. Mais ouais. T'as regardé mon guide trading ? Non. On va aller regarder après le coating. Parce qu'il y a un truc qui est très important, parce qu'en fait, je regardais Pixie hier, faire des 1... Non, pas Pixie. Elle a revenu faire des 1v1 et elle avait pas les fondamentaux de trading. Mais le truc, c'est que pour apprendre à quelqu'un des trucs avancés, tu dois avoir les bases. Par exemple, pour parler de l'agression des minions, avant ça, il faut parler de level 2 et avant ça, il faut parler de la position. Oui. En vrai, tu ne peux pas réussir à... réussir à mieux trade si tu n'as pas les fondamentaux. Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que pourquoi tu utilises ton W qui est un spell important, sur des sbires qui ne sont pas menacés par le graillas, ce qui fait que derrière, tu vas vouloir taper les casteurs et là, tu ne vas pas avoir de CD contre quelqu'un qui a ses CD. Dès le début de la lane, il faut qu'on reste vraiment sur les fondamentaux de n'utiliser pas tes CD pour rien parce que derrière, tes trades sont plus durs. Oui, je vois. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que tu n'as pas la style des 3 et quand les casteurs vont mourir, tu vas y aller à l'auto-attaque et peut-être que tu vas te faire pressuriser. Tu ne sais pas, si le graillas joue mieux, ici, il te met un Q, il te met un E, tu vois. Tu comprends ? Parce que vu que vous êtes deux golems masters, le graillas, ça fait pareil que toi. Il est arrivé, il a mis un coup de bidon dans les sbires plutôt que juste les lastites à l'auto-attaque et garder son coup de bidon pour les casteurs qui vont être obvious. Donc, face à un meilleur joueur top laner, déjà, il attend, il garde son E, il garde son Q et c'est parfait, quoi. Alors, le truc, c'est que n'oublie pas, tu joues face à graillas. Donc, toi, tu ne connais pas forcément le match-up. Ce genre de poke, c'est un peu guiaise. Pourquoi ? C'est spécifique à ton match-up. Mais, genre, ATM, c'est parce qu'il pourrait juste me E, mais je pense qu'après, dépendant du CD, dépendant de ses compétitions, en fait, s'il les a ou s'il les a pas, c'est worth it. Ah, tu vas chercher beaucoup trop loin. Un, oui, là, tu as fait une bonne réflexion, c'est que oui, il peut te E, in, auto, et en plus, tu ne peux pas trade back parce que tu es stun pendant son E et donc, tu ne peux pas mettre le passif, même si tu es plus fort, tu vois. Mais lui, surtout, il régène sur ses pots. Donc, en gros, si tu mets ton W maintenant, derrière, tu n'auras peut-être pas le W pour, encore une fois, un autre trade ou un farming, tu vois. Voilà. Donc là, tu ne vas pas pouvoir récupérer ce CS parce qu'il se sent libre de pouvoir te trade parce que tu n'as pas de W pour trade back. Tu comprends ou pas ? Ouais, donc ça permet de mettre de la pression, en fait. Et toi, tu es dans une situation où déjà, niveau 1, tu es plus fort, même si tu ne le sais peut-être pas, mais tu es plus fort. Mais le problème, c'est que ce champion annule ton level 1 dans le sens où si tu veux mettre une auto, il va te E plus auto. Mais s'il te E plus auto, derrière, toi, tu peux t'avancer, mettre ton W et le zoner de la wave parce qu'il n'a plus de E. Enfin, le zoner, ça ne va pas être un vrai pur zonny, mais ça va le faire être sûr pour lui de contester la wave parce que tu vas le Z et s'il se rapproche, tu es le auto plus le passif et il ne peut pas de trade back. En gros, il faut le prendre dans l'autre sens. Toi, tu es dans le sens où c'est toi qui va agresser, lui qui va trade back et ça va l'avantager. Alors que si c'est toi qui juste joue avec ton passif sur la wave, c'est-à-dire que tu connais ton passif, il est très très fort, surtout niveau 1. Si tu joues avec ton passif sur la wave, tu le trades seulement quand il s'approche pour la stit, tu lui mets une auto. S'il met autre chose qu'une auto, enfin, s'il essaie de trade back avec son E, il va te stun, mais toi, tu pourras le chase avec ton W et récupérer les HP manquants pendant que lui, il va perdre des HP qu'il n'aura pas pu récupérer avec son passif et en plus, tu vas le zoner du reste de la wave pour pouvoir la stit. Et dès ce niveau-là, on aurait totalement inversé la dynamique de c'est qui qui met la pression à l'autre. Après, le matchup est plus spécifique que ça, plus tu montes en évo, plus il y a des solutions pour le gargasse, il peut start au Q, il n'est pas obligé de start au E, mais vu que tu sais qu'il y a start au E, donc là, on rentre dans les détails du matchup. Mais, et là, hop, c'est quoi le trade-back pour lui ? Il ne peut rien faire. Tu as ton passif, tu es bien content et c'est pour ça que le passif de Camille est totalement broken en alli. Tu as très peu de champions qui peuvent trade-back face à toi. Là, tu as une petite transition au niveau 3 que tu n'as pas voulu utiliser. Est-ce que tu as une explication de pourquoi ? Je n'avais pas mon CD, c'est pour ça. Je n'avais pas W ni A, c'est pour ça. C'est bien. Je n'avais pas mon passif non plus, donc si j'y serais allé, il m'aurait juste tu vois cette logique-là que tu as. C'est la version plus difficile de ce qu'on a dit avant. Les premiers trades, tu ne peux pas normalement faire ce que tu es en train de me dire sans savoir ce que je viens de te dire. Et pourtant, tu as les fondamentaux plus élevés que les fondamentaux de base. Donc, ça veut dire que tu vas être déséquilibré puis tu vas monter en niveau parce que tu vas avoir des compréhensions de transition niveau 3 où tu n'as pas laissé des. Après, si on veut être honnête, il y a un monde où tu ne trades pas ici, tu passes niveau 3 mais c'est nul. Donc, il vaut mieux que tu trades back ici qui était très très bien mais tu aurais pu dans un autre monde garder tes CD pour passer niveau 3 maintenant et pouvoir tout lolling instantanément mais ce n'est pas important. Ce qui est important de comprendre c'est que tu as des fondamentaux plus élevés que ceux qui sont de base ce qui fait que ça pourrait te briser plus tard. Donc, fais attention quand tu vas apprendre le jeu, surtout sur Camille, à bien apprendre les bases sur le champion et surtout sur les trades patterns de la top lane parce que la top lane comme tu as pu le voir par exemple là, ta griffe de CS, ce n'est pas un mauvais trade mais tu es mal positionné pour prendre ce last hit et tu vas louper ce last hit parce que tu le maîtrises mal parce que tu forces plus les trades que le last hitting. Tu vois, ça par exemple c'est ce que j'appelle un fondamental très important de trading c'est que tu priorises tu as passé le next step c'est-à-dire que plutôt que last hit tu sais que tu sais bien last hit donc tu vas trade en même temps que last hit tu vois. Comprends ? Et donc, parce que tu es à l'aise avec le last hitting tu vas trade pendant tes last hits mais vu que tu n'es pas assez à l'aise avec ce niveau-là tu vas tenter ton trading et tu vas louper des CS que tu n'aurais pas loupé si tu n'avais pas trade donc moi je ne te dis pas ne trade pas last hit je te dis juste si tu dois faire ça il faut que tu le maîtrises mieux tu vois. En mid lane c'est l'intégralité de la lane c'est trade et last hit en même temps et tu verrais la différence si tu mets n'importe quel joueur comme Cheko Tukou ou ce genre de truc en 1v1 contre un mec qui est master ou grand master il est possible que le master ou le grand master trade back assez bien face à Tukou et Cheko tu vois. Il est possible mais si tu appuies sur table tu verras Cheko avec 24 CS sur 25 et le mid laner master qui en aura 14 ou 15 parce qu'il aura trop focus sur les trades et pas assez sur les last hit et la différence entre ces deux joueurs c'est qu'il y en a un qui sait faire le trading en même temps que le last hit parfait et c'est ça qu'il faut regarder en tête si tu ne sais pas trade et last hit focus toi bien sur le trade sur le last hit puis tu commences à retrade et last hit en même temps tu vois. Ça c'est bien par exemple et tu vois hop passive trade back il ne peut rien faire et tu es heureux là tu recules on ne sait pas pourquoi par contre si on regarde les positions pourquoi tu recules ici ? Je pense que c'était par rapport aux tonneaux mais tu le blesses t'es full vite tu craches tu peux faire un cheater recall ici si tu veux parce que je n'ai pas de CD il va juste me faire un Q je pense que je voulais minimiser un peu les genre si je me prends les dégâts parce qu'il y a une situation qui est très très bien dans ce que tu as fait je ne sais pas si c'est volontaire mais vu que tu as slow push sur 3 wave tous les top laners ici te diront crash set wave reset fais un teater recall prends un kill mais j'ai trop peur du Gragas je pense ouais qu'est-ce qu'il te fait le Gragas il te court dessus je ne sais pas je pense qu'il est imposant en fait avec sa physique et c'est là où tu vois tu n'es pas encore bien sur les fondamentaux non pas du matchup mais genre dans quel monde un top laner master a peur d'un Gragas niveau 3 en étant à 700-800 HP avec une telle wave et c'est là où tes fondamentaux ne sont pas encore parfaits parce qu'avec une telle wave même si c'est l'inverse les barres d'HP tu gagnes parce que de toute façon même si c'est pas un Gragas tu gagnes avec cette énorme wave il ne peut pas de trade dans la wave et tu n'as aucun monde où tu meurs ici même si tu inverses les barres d'HP et que tu inverses le matchup genre en mode tu mets je ne sais pas une Riven Ignite en face de toi tu gagnerais alors ça serait un peu plus tendu quand même mais tu gagnerais quand même parce que tu as une énorme wave de sbire tu as un Ignite tu gagnes tu vois et c'est là où tu as deux fondamentaux importants que tu dois garder en tête c'est traîner dans ses sbires ta gestion de wave qu'est-ce que tu voudrais faire ici crash, reset prendre un kill revenir le voir galérer sur sa lane il a un bounce back en plus et derrière qu'est-ce qu'il fait toi tu as dépensé tes gold t'es full vie lui il n'est pas full vie il doit base tp mais il va perdre des cs parce que le temps qu'il base tp il y a deux ou trois mêlées qui vont mourir classic top lane classic gestion de wave tu vois ça dans tous les games OLO quand les adversaires ont un bon matchup et si généralement ils peuvent faire plus ils font plus parce que ça c'est ce que tu veux faire et c'est ça qu'on va garder en tête c'est que quand tu arrives dans un matchup les gens pensent trop au kill alors que tout ce que tu dois faire c'est penser à ce que tu dois faire de mieux pour toi c'est-à-dire que Camille dans ce matchup t'as de la chance Gragas n'a pas de clear wave en early et Camille n'a pas normalement de moyen de gérer la wave trop tu vois normalement c'est un champion qui se fait souvent slow push Camille et qui a du mal à gérer sa wave mais ici tu peux parce que t'es très très fort en early level 1 à 3 face à un Gragas qui pue la merde qui a pas de CDR tu vois donc ton point de vue ça va être en mode ok moi je veux slow push 3 wave prend le kill tu vois logique mais les gens sont dans l'autre sens c'est en mode ouais je joue Darius je vais vouloir tuer niveau 2 et tout ça ok mais garde en tête que si tu fais ça il faut que t'aies un plan derrière ça aussi c'est ok si le mec flash out parce qu'il respecte de fou et que je peux pas le tuer qu'est-ce que je fais de ma wave ensuite tu vois c'est ça qu'il faut garder en tête c'est toi tu selon le champion que tu joues tu dois avoir un plan de jeu qui est basé soit sur le kill soit sur la wave Camille c'est plus sur la wave que le kill parce que si tu peux prendre le kill c'est un bonus je set up ma wave pour faire le kill tu vois et si je ne peux pas prendre le kill bah j'ai quand même crashé un slow push je reset je prends un timing cheater recall je reviens j'ai pas besoin de TP et c'est comme ça tu vois beaucoup trop de gens set up leur wave de manière incorrecte ou à moitié correcte essayent de prendre le kill le mec en face flash out derrière ils ont une wave state dégueulasse à crash ils auront pas de cheater recall et ils vont se faire baiser par un mec qui joue TP tu vois donc il faut vraiment ça m'arrive souvent voilà donc garde ça en tête que c'est légèrement différent quand tu joues un champion agressif et défensif Camille n'est pas forcément défensif mais plus que c'est pas un champion qui est connu pour all-in niveau 2 à l'époque c'était possible et puis maintenant c'est très difficile dans les match-up mais tu dois avoir cette logique de avoir un plan qui n'est pas basé sur le kill et ensuite tu rajoutes le kill sachant que Camille c'est moins agressif sur le kill mais alors que Olaf Daru ça va être très agressif sur les kills tu vois c'est en mode moi je vais set up ma wave je vais faire un slow push boom back et là j'ai une transition niveau 3 vas-y je l'all-in si je le tue tant mieux si je le tue pas bon bah j'ai mon crash tant pis c'est pas grave tu vois ensuite je réessayerai sur le prochain timing de Ghost tu vois là tu crashes et qu'est-ce que tu vas faire ? je vais aller aider mon jungler c'est pas mauvais c'était une mauvaise chose parce que j'ai mal foué ça c'est pas mauvais ça va dire que l'idée d'aider est pas mauvaise par contre ça c'est mauvais de rester en plus il y a un red buff donc Lucie me ralentit et je meurs derrière bah t'as surtout pas de flash quoi bah ouais j'ai pas de flash donc c'est un peu cool pendant ce temps là t'as waveboon's back et tu vois ce qui se passe top c'est ce qui se serait passé si t'avais teater recall tu l'avais fait mieux aussi je pense que j'aurais pu garder mon E et puis j'aurais essayé d'aider la Nidali mécaniquement c'est pas le problème le problème c'est ton décision making tu viens t'es en mode je vais aider Nidali tu essaies de faire ton E pour la sauver t'as fait ça tu vois qu'il y a plus rien à faire tu te barres tu barres juste du putier ouais parce que là du coup tu as essayé voilà là c'est du grief à partir de maintenant tu vois c'est juste ça pense pas aux mécaniques pense juste au décision making tu t'es dit je peux aider c'est fine c'est pas un mauvais choix ce que t'as fait c'est pas égoïste c'est la différence c'est que tu dois faire le choix entre c'est égoïste et pas égoïste si t'avais été Olaf d'Arius et que tu pouvais prendre des kills ok si tu joues ça et que tu ne fais que IP et tout ça bah c'est un choix c'est ok bon bah je vais aider mon jungle ça me aide à rien dans ma lane mais au moins ça ça peut sauver mon jungle et voilà et ensuite t'as troll à rester d'ailleurs ça te fait baise et donc voilà t'aurais eu 7 situations de wave avec un ticker et call sans utiliser ta TP face à un gregas qui n'aurait pas base avec un kill d'abord c'est marrant que tu prennes pas kill moi j'aime beaucoup le kill sur Camille bah ouais je t'avoue que j'ai jamais essayé vu que j'ai que genre 30-40 parties dessus bah surtout sur un gregas où ça va être une lane morte quoi ouais envisageable donc après c'est faut regarder d'autres games faut regarder d'autres gameplay de Camille il y en a plein qui fout Camille en US juste ils sont pas sur des vidéos YouTube qui disent alors là il faut que tu pushes tout ça pour progresser toi t'as un niveau où tu peux très bien aller regarder n'importe quel joueur de Camille dans le ladder européen challenger et atomiser le replay quoi ok donc là la question c'est je veux que t'essayes de trouver deux choses la première c'est qu'est-ce que tu dois faire et ça c'est enfin c'est plutôt la deuxième et la première c'est quel est cet état de wave et qu'est-ce que ça veut dire bah déjà cet état de wave ça veut dire que la wave abonne parce que bah elle va aller sur ma tourelle donc il va boost quoi ok et deuxio c'est moi je pense ce serait de récupérer un maximum de CS tout en essayant de bah très dans le gragas quoi vu que bah mon perso est un peu fait pour ça je dirais ok donc ça c'est ton plan de jeu c'est ce que je dirais répète ton plan de jeu en détail maintenant qu'est-ce que tu ferais dans cette situation pas qu'est-ce que t'as fait mais qu'est-ce que tu ferais dans cette situation si tu étais à nouveau dans cette game là maintenant ici je ne sais pas ce que t'as fait mais je veux juste que tu me dises ce que tu vas faire toi si tu pouvais revenir dans cette game là maintenant tout de suite et qu'est-ce que tu ferais il y a des bonnes réponses mais c'est pas grave j'ai essayé que le gragas fasse une erreur pour ensuite le trade et récupérer mes sbires sur ma tower c'est ce que j'aurais fait personnellement sans méchancée ça veut rien dire tu vois en gros essayer de faire une erreur pour essayer de trade sous tourelle je ne vois pas où va aller la wave qu'est-ce que tu veux en faire en fait c'est que la wave elle est grosse et je me dis que dans un sens si je vais trade avec le passif déjà c'est le passif RM donc je vais prendre les dégâts des sbires puis je pense que le trade ne sera pas très worth it parce qu'en plus lui il va juste back derrière et moi je vais tout acheter pourquoi il va back ? je pense qu'il shove la wave puis après il back pour acheter un item ok tu vois et là tu es très renfermé dans ta vision des choses ce que tu ne comprends pas et que j'essaie de te montrer c'est l'objectif du Gragas c'est quoi ? AFK en vrai dans cette situation de wave dans cette lane à ce moment là non qu'est-ce que veut faire si tu es à la place du Gragas qu'est-ce qu'il est actuellement là ? et dis-moi tout ce que tu sais sur le Gragas il est inoffensif il n'est pas grand chose en vrai ah il est inoffensif ok non mais si tu es à la place du Gragas tu as combien de gold tu as combien d'items tu as combien d'HP tout essaie de réfléchir plus à League of Legends pur tu vois qu'est-ce que veut faire le Gragas ici ? tu es à sa place tu veux faire quoi ? soit le trade ou soit juste back pour acheter un item non ? le trade mais qu'est-ce qu'il fait de sa wave alors ? parce que là tu me dis bah là il appuie sur B il la shove et voilà il la shove c'est son but mais c'est important tu ne le dis pas depuis le début ok bah il la shove tu m'as jamais parlé de la wave tu m'as toujours parlé de la wave tu vois et pourquoi trade 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 pourquoi trade ? pourquoi tu trades dans League of Legends ? tu as l'objectif derrière ça donc depuis le début tu me dis moi je veux trade puis récupérer mes sphers et ensuite quand je te parle de Gragas tu me dis lui il veut trade mais pourquoi ? c'est pas ça lol trade c'est un objectif derrière ça donc en gros le Gragas de son point de vue c'est il veut crash reset pourquoi il veut crash reset ? parce qu'il a bah tu as mis un slow push contre lui ce qui fait que si il baisait et qu'il faisait pas il fallait qu'il appuie represse B et TP instant pour pouvoir ne pas être en infériorité de gold décompagnie quand tu vas revenir de ta lane tu vois il l'a pas fait il est confiant de pouvoir crash à son tour son slow push avec sa wave face à toi tu vois c'est ça son point de vue actuellement il est en mode je suis niveau 5 je suis Gragas la Camille est niveau 4 elle n'a pas de clear wave elle ne peut pas crash sa wave elle ne peut pas m'empêcher de crash la wave et dans sa tête c'est ça normalement si c'est un bon joueur du moins je vais crash ma wave ce sera un bon crash et je vais reset je pourrais même penser à ne pas TP même si je vais sûrement le faire d'accord toi tu vois lui il va trade pour crash la wave si tu l'empêches de crash cette wave toi ton plan de jeu maintenant c'est de réfléchir à cette logique le Gragas veut crash et reset est-ce que moi en tant que Camille je veux signer la wave et contester le crash du Gragas est-ce que je suis en capacité de le faire et est-ce que je veux le laisser faire et respecter et ça cette logique tu peux l'appliquer à chacune des waves et si tu n'as pas la réflexion tu ne feras jamais le bon choix ou ce sera du hasard donc maintenant je te repose la question dans cette situation en tant que Camille quel est ton plan de jeu qu'est-ce que tu peux faire vis-à-vis du plan du Gragas il n'y a pas c'est pas grave si tu te trompes il faut juste que tu me donnes un moi je dirais en quelques mots l'empêcher de chauffer sa wave et si possible de récupérer quelque chose derrière en imaginant que si je le tue par exemple je ferais créer un freeze tu vas chercher un poil trop loin tu vois le début est pas mal mais tu vas chercher trop loin un kill tout ça donc tu veux l'empêcher de chauve c'est ça ton idée je veux l'empêcher de chauve et voir si on peut récupérer quelque chose derrière c'est ce que je me dirais personnellement ok donc l'empêcher de chauve et voir si tu peux récupérer quelque chose derrière si on reprend cette situation tu vois le plus important que tu comprennes c'est est-ce que tu peux l'empêcher de chauve personnellement comme je l'ai dit tout à l'heure je pense que non parce qu'en vrai la wave elle est trop grande et comme dit le passif m'aidera pas et je vais perdre trop d'HP et s'il back après bah moi je vais devoir rester sur ma lane pour avoir les sbires même si j'ai une TP mais bon ça fait un peu chier de claquer ma TP voilà et du coup là je serai low il va être niveau 6 il va peut-être pouvoir me dive j'ai pas d'infos sur le cane après tu back TP dans tous les cas mais dans tous les cas c'est ça que je veux t'entendre dire c'est t'as deux choix l'empêcher enfin essayer de thin la wave et le trade pour empêcher le crash de la wave garder un freeze sous ta tourelle le mettre en danger de gank et le mettre en danger de 1v1 ou respecter prendre des CS à longue distance avec le W et rester sous ma tourelle le meilleur choix ici c'est le deuxième parce que le premier tu ne peux pas le faire c'est à dire tu n'es pas en situation niveau 4 face à niveau 5 avec une énorme wave de pouvoir tuer ou déranger le gragas si le gragas a des bras il va juste crash cette wave avec un Q ou un E et il va juste t'empêcher de contester mais tu peux toujours look up pour le faire c'est à dire que tu peux prendre un free trade tu vois tu peux mettre un Z plus E auto-queue et repartir et voir s'il doute sur son crash ça tu es totalement capable de le faire c'est un free trade tu perds 0 HP à le faire et tu gardes totalement le contrôle de ce que tu fais c'est ça le plus important c'est qu'en fait depuis le début moi je n'essaye pas de te dire le bon choix j'essaye que tu comprennes comment fonctionne League of Legends au niveau des trades au niveau de ce que tu peux faire dans League of Legends dans ce genre de situation parce que là c'est un énorme choix important c'est respecter parce que tu es confiant de dire que je ne peux pas l'empêcher de crash ou tenter de l'empêcher de crash parce que je suis confiant que si je joue avec ses couilles il n'arrivera pas à cracher de wave avant que la prochaine arrive la prochaine est à ton exus il y a très peu de chances que ça arrive c'est ça qu'il faut regarder donc en gros c'est utiliser les informations qui te sont données pour créer un choix et ça ça se fait en quelques secondes dans ta tête quand tu es un peu plus fort c'est pas genre une réflexion de 25 minutes c'est pour ça qu'on s'attarde beaucoup là dessus parce que là si je te vois par exemple le trade sans aucune raison ça va être mauvais tu vas sûrement respecter tu vas sûrement rester ne pas le laisser crash et ne pas le laisser chauve et juste le totalement le déchirer ou l'empêcher de crash et garder un freeze devant ta tour et ça il faut avoir la réflexion et tu ne l'avais pas dans cette situation c'est pour ça que je te pose autant de questions et je te dérange autant là t'essaies de signe la wave t'as vu et tu peux regarde signe la wave peut-être maintenant t'es dans cette situation la wave d'après arrive là t'es là est-ce que tu peux freeze garder ce freeze c'est possible ou pas à ton avis honnêtement je pense que non pourquoi en vrai en y réfléchissant je pense que c'est peut-être possible parce qu'il n'aura juste pas les dégâts et ça va lui forcer à rester et t'as vu à quel point le gof et diem est plus compliqué que ça et c'est pour ça que moi je t'ai dit depuis le début je pense que le deuxième choix est meilleur mais rien ne t'empêche de faire le premier dans les bons moments et qu'est-ce que t'as fait t'as W la wave donc t'as signe la wave into t'as pris le trade qui est gratuit c'est-à-dire E into auto-cue bon t'as pas mis auto-cue c'est dommage into tu recules et là il a commit tous ses spells qu'est-ce qu'il lui reste comme CD ? rien et là je devrais alors c'est encore une fois c'est une question de limite tu peux essayer de drag l'aggro vers les buissons passer niveau 5 en essayant de prendre des cryptes mais t'es encore un peu loin tu peux totalement le trade à l'auto-attaque en te disant je vais te menacer j'ai un ignite si tu restes et qu'on trade auto jusqu'à la mort bah tu meurs parce que t'as plus d'E tu vois et qu'il va devoir flash out il y a tellement de choses que tu peux faire ici mais avoir celle que tu préfères et tu vois t'as vu à quel point League of Legends est dans cette situation et là il va il veut juste t'as vu sa position il est en mode je veux crash et je bluff mon crash parce que franchement il a que son Q en CD et là tu pourrais totalement réavancer et te mettre ici maintenant la question c'est est-ce que tu es confiant avec ta potion et là il va crash il est content tu perds tes CS autour de elle ça va bounce back il va pas avoir à utiliser sa téléportation où il va l'utiliser normalement tu vas perdre encore des CS et il a fait le bluff de l'année même si c'est pas vraiment un énorme bluff non plus parce que dans cette situation même moi j'étais en mode est-ce que tu peux l'empêcher de crash et là maintenant il perd rien il perd rien et t'as un peu le seum et t'as vu à quel point League of Legends ça se joue sur ses waves pourquoi tu veux trade comment tu veux trade quel est l'objectif derrière tes trades et là tu slow push t'es content mais lui aussi il est content parce qu'il va perdre 2 mêlées normalement il devrait avoir TP mais il TP pas il va venir à pied un peu il perd 3 mêlées pour ça c'est un peu bizarre au niveau de l'XP mais vas-y s'il veut il revient sans avoir utilisé sa TP comme toi vous êtes deux golems à pas avoir voulu utiliser vos TP au final mais aucun de vous deux n'arrive à prendre très clairement l'avantage avec ce genre de TP tu vois lui par contre il va le faire sa situation est beaucoup plus simple que la tienne on est d'accord mais il a eu la réflexion de se dire bah je vais la mettre dans une situation désagréable où la wave est free sous ma tourelle et je vais mettre des Q en même temps que poke je vais créer un air wave et donc là c'est tout bénef pour moi t'as vu à quel point c'est facile pour lui d'y jouer là et moi je veux que t'aies cette réflexion aussi à chacune pas à chacune de tes waves en mode ultra deep et tout ça mais c'est plus qu'il y ait une réflexion quand tu as ce genre de slow push de crash parce que la première si t'as vu tu te souviens quand je t'ai dit bah après ton crash tu peux soit décale comme t'as fait ou soit reset et twitter recall tu vois il faut avoir cette réflexion quand tu reviens c'est est-ce que tu peux empêcher le gragas de crash son slow push ou est-ce que tu peux pas et ainsi de suite et après tu dois déduire de ça et c'est comme ça que tu vas progresser en top lane aussi c'est en utilisant mieux tes waves et en ayant une meilleure réflexion sur ce que tu peux faire donc moi ce que je veux t'entendre dire dans les prochaines lanes la prochaine wave dont on va parler c'est quels sont tes choix et qu'est-ce que tu peux faire si oui ou non tu peux les faire ces choix parce que je veux que tu me dises même si les choix paraissent impossibles ouais bah je veux l'empêcher de crash enfin je peux l'empêcher il y a une option j'essaie de l'empêcher de crash même si je me parais irréaliste je veux que tu gardes ça en tête que tu me dises ça pour les prochaines situations pour trouver en fait une chose à faire ouais exactement et que tu me dises aussi les options que t'as même si elles sont bah y'en a un c'est 100% de chance de fonctionner l'autre c'est 95% mais voilà risk reward là tu vas tp tu vas revenir ok là tu vois la cane maintenant tu vas collapse t'essayes de collapse avec ton ultimate t'as une grosse wave sur ta tour donc faut jouer vite malheureusement oh il a bouffé ton ult ouais j'avais le seum j'avais crié tu perds une énorme wave sur ta tour mais c'est la vie après y'avait le gros canon donc en vrai le gregar s'a loupé t'as eu un peu de réussite on va pas le se cacher ici et voilà là tu prends ton petit trade t'es content il loup son E c'est un golem tu vois là c'est quoi là c'est quoi ton plan maintenant pas dans cette game mais toi maintenant que tu connais tout ce qu'on a dit là maintenant moi je chauffe là je chauffe un instant la wave je vais essayer de lui mettre de la pression ok c'est quoi ton but après instant trop lent trop lent y'a que ça comme possibilité autre possibilité je pourrais certainement pas proxy mais invade ça te tente pas bah personnellement dans ma réflexion je me suis dit juste que j'ai pas de ward en fait et que mon jungler il est bot side donc je me vois mal invade ok bah c'est bien voilà bravo t'as la réflexion tu sais il y a des situations où ce sera pas le bon choix d'invade et là ça n'est pas un bon choix mais je veux que tu gardes ça en tête que tu aies la réflexion de te dire non invade c'est pas bon tu vois il faut avoir confiance en soi pour savoir aussi ce qui n'est pas bon c'est les gens ils pensent qu'en coaching tu vas toujours être en mode moi je vais te dire ce qui est bon et c'est bon tu l'apprends point non il y a aussi toi tu dois te dire bah non moi je veux pas invade ici ça pue la merde j'ai pas de ward mon jungler bot side et j'ai envie de reset tu dois me dire ça tu vois si tu me dis ça t'as confiance en toi tu sais ce que tu dois faire et c'est ça qu'on va essayer d'obtenir c'est d'obtenir une situation où tu sais ce que tu veux faire mais que t'as aussi les options possibles de autres options que t'aurais pu faire dans tes donc là tu veux chauffe celle là reset et revenir en lane on est d'accord c'est ça que tu veux faire oui ouais c'est ce que je ferais là maintenant si je peux changer le destin de la game je ferais ça ok il y avait une autre option aussi ici c'est slow push la wave d'après encore pour avoir un énorme crash parce que tu joues Camille et que c'est difficile de hard crash même si c'est une petite wave parce que tu joues un champion un peu nul en clear wave tu vois mais voilà on va dire que tu vas faire ça c'est fine on sait pas ce que tu vas faire en en intention parce que tu vas mettre une auto une auto une auto pas de W une auto et voilà ce qui va se passer c'est que ça va pile poil être justement la tourelle et qu'est-ce qui fait que c'est mauvais ici il retourne en haut pour me faire chier et tu vois pourquoi j'appuie tout le temps depuis le début de la game sur l'intention et c'est quoi ton plan parce que là si tu me dis tu avais été dans la game et tu m'avais dit et tu avais eu cette réflexion de je veux crash et reset est-ce que tu penses que tu serais dans la rivière directement sans crash sans accompagner la wave bah je pense pas non parce que tu aurais eu ton intention dans la tête il peut la tuer il peut la garder il peut faire ce qu'il veut et c'est pour ça que je te dis aussi face à Gragas des fois t'as envie de slow push plus de wave enfin face à Gragas des champions qui peuvent hold une wave et tout ça bah slow push c'est bien mais là tu vois c'est pas suffisant parce que il peut juste faire ça et voilà maintenant t'es dans une situation où t'es en mode Parisette mais c'est pas si mal parce que tu la trades et il est un peu low mais il jouerait de buff plus Gragas quoi il a un cookie en plus et le jungle est topside et maintenant t'en mode qu'est-ce que je fais donc ça boons back il y a le jungle qui est topside dans ma jungle topside Manida est bot si je push je vais m'exploser à Kane mais si je ne push pas c'est Gragas qui aura un free set c'est quoi ton plan alors quelles sont tes options on y retourne c'est parti on va dire que t'as échoué à faire ton plan d'avant c'est la vie pour x ou y raison là c'était ta faute intégralement maintenant passons à la suite c'est à dire conséquence de ce choix il faut que je survive à cette situation enfin survive c'est pas vraiment le but mais quelle est la meilleure option quelles sont mes options ici et c'est à toi de me les dire moi là si je te répondrais cash directement étant donné que Camille c'est vraiment une plaie pour genre clear les waves en temps normal moi personnellement j'aurais laissé Bones de mon côté mais étant donné que le Gragas est low il peut pas vraiment contest mais dans un sens après il y a le jungler comme dit qu'il y a la topside donc c'est un élément à prendre en compte mais soit je pourrais faire ça en me disant que le Gragas il est inoffensif ou alors je laisse la wave Bones et limite testing donc tes deux options résumées en plus court et en plus concis shove la wave back et peut-être le tuer ou alors jouer safe rester sous ma tourelle choper les sbires ok et quelle est la meilleure option à ton avis pour toi ou sinon après la laisser freeze quels sont les risques de chaque option à ton avis en mode pourcentage de danger de mort moi je pense que pour être un peu plus safe je laisserais la wave Bones de mon côté et essayer de lui faire du mal et après je peux créer un freeze avec ça c'est ce que je me dis là maintenant de suite ok bah écoute c'est bien t'as fait les deux choix les deux options t'as trouvé deux options rationnelles t'as identifié lesquelles étaient risquées et lesquelles ne l'étaient pas et ensuite t'as décidé de faire le choix le plus safe qui est aussi le choix qui te donne le plus de ressources même si il te donne pas un freebase évidemment parce que c'est très difficile pour toi de chauffer cette wave avant que le kane arrive et même si le kane n'arrive pas tu resteras en perpétuel danger et tu seras pas un peu stressé donc tu seras pas si tu pourras utiliser tes c dans la wave ou quoi et tu pourras pas non plus trade le graisse vers l'avant parce que si le kane arrive derrière ensuite t'es bédé donc tu vas faire ce que tu fais c'est à dire freeze enfin freeze récupérer les CS sur un Bones forcez peut-être le kane à show up d'ailleurs top vu qu'il va vouloir peut-être aider le graisse à crash et toi t'auras pris l'agression là du jungle enfin t'auras pris la pression du jungle tout en récupérant des ressources et finalement t'aimerais bien base parce que t'as mis le goal mais t'as pas besoin non plus de base au niveau point de vie tu vois le truc qui me gêne c'est que là tu vois depuis qu'on parle là j'ai envie de taper le dragasse tu vois mais je fais rien je fais rien là j'ai appuyé W mais j'ai rien fait d'autre là je lui laisse trop faire ce qu'il veut après il y a kane derrière lui après là il troll mais là il y a kane par contre c'est pour ça qu'il fait comment ça tu le laisses trop faire ce qu'il veut qu'est-ce que tu peux faire avec kane qui tu sais qu'il est sur le raptor ce qu'il va faire ensuite les golems et qu'il va aller top je sais pas c'est c'est comme je peux jouer avec ses boules en fait et puis après j'ai un E pour back dans tous les cas il a un R aussi ouais t'as pas de R t'as pas de flash tu E et R pendant l'animation de ton E t'es bloqué t'es match up ah ouais dès que tu lances ton E à moins que tu sois collé au mur si t'es là et que tu fais ton lance E ici il va juste E R ou R t'es baisé tu vois donc non tu ne le laisses pas jouer trop gentiment t'as un kane dans le dos ton jungle est en train d'invade bot side tu n'as pas tu peux j'aime bien la réflexion de j'ai envie de le trade mais dans cette situation spécifique face à un kane c'est trop dur de faire ce que tu veux faire c'est à dire de d'essayer de le trade en même temps c'est un niveau avancé encore plus plus mais il faut d'abord gérer tes waves correctement pour faire ça et là si t'avais essayé de trade le gare gas t'aurais sûrement E in et ensuite tu serais mort du kane t'as vu la raison pour laquelle tu ne mers pas de ce R c'est parce que ton E est close du mur moi je serais mort c'est mort et là maintenant regarde et là je prendrais la wave tu vas la perdre ah non tu vas essayer de rester ouais tu vas rester le kane ne va pas rester t'as de la chance si le kane ne revient pas avec le gare gas tu sens pourquoi ton plan de jeu il était bien mais si t'avais fait ce qu'on avait dit à l'oral il aurait été mieux non il aurait été mieux t'avais mieux fait ça c'est là la raison pour laquelle tu meurs c'est parce que tu vas vouloir prendre ce canon hop trade là tu vas pas E out on sait pas pourquoi tu vas prendre ce gros trade puis tu vas E out tu vas prendre ce R là tu reviens et t'as perdu un peu trop d'HP et tu pourrais te faire dive heureusement si t'avais fait ça et que t'avais juste respecté le kane en te mettant plus sur le top side faut que coller au mur du kane parce que tu peux quand même grappler le hook t'aurais pris 0 et le gare gas il t'aurait juste le kane va pas rester 25 minutes top lane et ils vont pas dive une camille full vie c'est pour ça que je t'ai dit ton plan était bien juste l'exécution est mauvaise et ton plan dans ta tête n'était pas fixé ça se voyait que tu je sais pas tu t'attendais peut-être pas au kane ou alors tu tu savais pas trop ce que tu voulais faire ici parce que tu voulais jouer tu voulais punir le gare gas mais tu peux pas et tout ça donc tu vas récupérer ta wave le gare gas a un free recall mais c'est la vie en tant que top laner là c'est jungle diff t'es en mode bon bah mon jungle est bot side qu'est-ce que je peux y faire j'ai le sum c'est très frustrant t'avais envie de punir le gare gas t'avais envie de jouer sur lui mais qu'est-ce que tu peux faire rien parce que ton jungle t'es pas de ton side ton support non plus donc qu'est-ce que tu peux faire tu absorbes la pression du jungle adverse et c'est dire un bon travail tu vois tu meurs pas tu récupères tes CS t'absorbes la pression du jungle adverse et il y a des jours comme ça où tu ne peux pas legit faire plus genre tu pourrais peut-être limite test si t'es Adam ou si t'es Nemesis j'en sais rien et tu pourrais peut-être tuer le gare gas pendant que le kane arrive mais tu risques plus de te foirer et solo lose la game ou qu'autre chose après dans une game où là tu vois ça commence à être de plus en plus tendu il va falloir que tu commences à tenter des trucs tu vois parce que justement sinon vous allez perdre la game parce que tu bah voilà le reste de la carte ne gagne pas pendant que le kane est deux fois top lane tu vois là tu reviens t'aimes pas potions rechargeables ? euh je sais pas non c'est pas trop c'est pas trop mon attitude à ce joueur de garen tu vois bah le passif sur kami potions rechargeables parce qu'en fait 150 goals dépensés 70 goals récupérés donc 50% reste c'est complètement ouais là ça fait 100 goals dépenses pour deux popos parce que t'as acheté une juste avant aussi euh donc il te manque 50 goals et tu vas pas récupérer 70 goals donc en gros t'as perdu t'as perdu 30 goals et tu perds de la value quoi ouais t'as perdu t'as perdu des goals 20 goals pardon euh donc tu perds de la value après une potion c'est fine un acheté deux c'est plus rentable d'acheter une potion rechargeable parce que tu récupères 70 goals là tu vas prioriser le trade ok tu vas prendre tes cs et là tu vas prioriser le trade parce qu'il y a un setup de gank c'est ok pas trop tôt faut faire attention que ce soit pas trop tôt c'est bien que tu te sois mis derrière lui au cas où il a les tulti ou quoi t'as poussé en dehors ton air c'est bien voilà et ton jungle est ton side tu vas pouvoir crash ta wave qu'est-ce que tu veux faire ici je serais chopper les waves ou aider le jungler c'est ce que je dirais il y a deux fois là non ça manque un hum prendre la vision sur sa jungle oui aussi encore un back pourquoi back j'essaie de penser à qu'est-ce que tu penses là tu vois ouais mais pourquoi tu pourrais envisager de back ah bah tiens il avait sa tp est-ce que j'ai dit que je devais prendre une plate aussi bah j'ai entendu que t'as dit prendre la wave pour moi prendre la wave et plate ouais ouais non je voulais dire prendre la plate pour moi j'ai compris que tu voulais prendre la plate et si tu prends la plate qu'est-ce qu'il se passe derrière il tp parce que moi j'ai gardé en tête la tête à la game je sais ce qui s'est passé dans la game vous deux vous avez gardé votre tp donc je savais très bien ce qu'allait se passer si tu baisais pas ici si ça allait se passer t'allais taper la plate il allait tp donc il allait avoir l'uptempo il allait prendre la wave puis scratch la suivante et toi tu allais être en mode bon bah je vais louper une wave on va voir si tu loupes une wave ah pas loupé une wave tu vas peut-être récupérer pile poil attend ton canon aaaah t'as l'xp ou pas t'as l'xp ou pas je crois que tu l'as mais ça se joue à quelques mètres tu vois ouais tu comprends ou pas pourquoi moi je te dis bah non il manque un choix parce que t'as pas gardé en tête depuis le début de la game du coaching je te dis garde en tête les possibilités et les ressources que t'as et les informations que t'as l'information que c'était quoi la plus importante c'est grâce à sa tp et la différence entre push et pas push et prendre des plates se joue souvent sur la tp ou pas t'as un proc démoli t'es up tempo t'as pas besoin de tu peux totalement griff ton reset tu t'en fous bah vas-y prends 3 plates et barre toi il y en a qui font ça c'est fine parce qu'ils savent ce qu'ils font ils savent que derrière ils peuvent reset ils ont leur tp c'est ça aussi toi t'as pas de tp tu joues dans une situation où c'est une wave canon la suivante il y a beaucoup de trucs à prendre en considération dans top lane les waves sont plus compliquées est-ce que tu vois donc il faut juste garder en tête après le truc ah désolé non mais t'inquiète il faut juste garder en tête les objectifs que t'as dans cette game si tu m'avais dit je veux prendre la plate pour prendre ma triforce tu t'aurais dit ok ouais mais tu me l'as pas dit je sais que dans cette game c'est un hasard c'est ce que j'ai fait dans cette game en tout cas parce que l'item powerspike ça priorise toujours pour moi une wave pourquoi t'étais pas capable de me le dire alors parce que si c'était ce que tu avais voulu faire c'est vrai que c'était un choix pertinent dans le sens où genre j'ai dit après genre c'est shove my wave back si je l'ai dit je sais pas t'as dit chose mais pour moi c'est différent shove my wave et back que je veux prendre la plate pour avoir ma trinité powerspike et back ouais c'est deux choses différentes il y en a un où je dis oui il y en a un autre où je dis non c'est ça que je veux c'est comme si c'est une question de confiance en soi si tu me dis tu m'as même pas dit non mais moi je voulais prendre la plate pour avoir ma trinité parce que bah si tu étais 100% sûr que c'était le bon call et que t'avais vraiment fait ça dans la game pour faire ça tu me l'aurais dit là que tu m'aurais dit ouais moi j'ai fait ça pour ma trinité ouais j'ai fait ça pour avoir ma trinité et je m'en fous de perdre un canon si je peux avoir ma trinité un spike ultra fort tu me l'as pas dit donc il y a deux choix soit tu n'as pas fait une game ça volontairement tu l'as juste fait au feeling et ensuite ta base parce que t'as vu la TP et t'as vu ta trinité par timing chanceux en mode bah j'ai eu les gueules donc je l'ai acheté ou soit tu l'as fait mais t'étais pas confiant dans ce que tu faisais dans les deux choix c'est pas bon encore c'est pas bon dans le sens où moi je veux que dans le deuxième choix t'aies la confiance en toi pour me dire que je t'ai fait pour ça et dans le premier choix bah c'était du hasard donc c'était pas bien je veux que tu contrôles ce choix tu vois pour ça donc dans cette situation tu veux prendre la plate parce que t'as un power spike trinité qui fait que tu vas un peu griffe ta wave d'après mais c'est whatever t'as un spike trinité prends le tu vois après tu pouvais peut-être ne pas prendre la plate et juste vendre ta Doran's Blade si c'était une situation pire que ça tu vendes ta Doran's Blade et tu achètes la trinité plutôt que de griffe 3 wave par exemple s'il y a une situation désagréable ou ou alors tu vois tu me dis ce que tu m'as dit mais avec confiance ouais bah je voulais prendre la trinité donc là t'arrives dans cette situation t'as ta trinité c'est cool mais est-ce qu'on est d'accord avec ce que tu viens de dire ou pas oui oui totalement parfait donc la prochaine fois encore une fois tu vois je veux que dès qu'on passe le wave ou tout comme ça t'es confiance même si c'est de la fausse confiance parce que c'est comme ça que tu joues à l'ol il faut que tu aies confiance dans tes moves et si tu as tort bah faut avoir la lucidité d'apprendre de ses erreurs et tout ça mais faut aussi avoir confiance dans ce que tu fais de bien sinon tu ne sais jamais ce qui est bien dans ton gameplay bah là directement vu qu'on réfléchisse deux fois par rapport à la wave là j'essaierais juste de choper un gros trait vu que j'ai la trinité en fait exactement et voilà là c'est ce que j'essaie mais je crois que j'ai très mal joué le move et je meurs là dessus en plus c'est catastrophique mais bon je pense bah tu ne connais pas le matchup bah là après j'aurais pu le kill malheureusement mais j'ai pas confiance vu que j'ai pas assez de knowledge et j'aurais juste du WQ tu vois j'avais le timing je pense ouais mais après t'as les bonnes bases t'es juste aller au niveau supérieur avant d'avoir le niveau supérieur c'est à dire quoi je sais pas si t'as compris ce que je viens de dire mais t'as eu la bonne réflexion je veux trade parce que j'ai trinité et qu'il a rien normalement je devrais gagner mais le truc c'est que t'as overtrade parce que ton but c'est de le setup pour pouvoir kill derrière avec ton ultimate ou d'avoir la prise haut de lane tout simplement là c'est fine et là ça l'est peut-être juste back je vais repartir et si il te chase tu peux le tu peux le E et là tu vas dans la direction de son E alors que t'aurais pu juste aller vers la rivière récupérer tes CD et revenir tu vois on a l'air tu meurs et c'est dommage donc le spike trinité oula tu vois il a fait mal tu reviens et la game est winnable même si elle est bizarre t'arrives et là tu rotate t'as ton ultimate t'avais un timing pour prendre une petite plate parce que t'as trinité tu mets auto QQ tu one shot la plate mais tu préfères rotate c'est fine c'est un choix comme j'ai dit c'est bien à voir mais est-ce que t'as une information du mid-adverse qu'est-ce qu'il faisait qu'est-ce qu'il y avait tiens t'es là t'es là au moins qu'il aurait back pour toi quoi je pense que moi probablement il aurait back c'est pour ça que là il est même pas sur la lane tu vois je perds mon temps et que je suis retourné à la table exactement t'as la bonne réflexion c'est bien je veux entendre donc t'aurais dû faire quoi je pense que j'aurais dû continuer pour la plate exactement et peut-être même le donner après la plate pour lui faire faire pourquoi pas c'est une possibilité j'aime bien l'idée tu vois je pense que tu peux pas mais c'est bien t'as l'idée non mais c'est plus je suis pas sûr est-ce que tu es confiant est-ce que t'arrives à temps parce que tu vois comme la wave au moment où elle arrive sous tourelle le grecasse est déjà là je pense que t'as pas le temps de le zoner il est là tu vois en gros l'idée que t'as est bonne c'est-à-dire que si tu peux le zoner et que tu vois un angle tu le fais mais t'aurais dû avoir cette réflexion de Lucien vient de prendre la tourelle intégralement il a 100% base pour acheter ses items ça aurait été la bonne réflexion voilà mais c'est bien tu la sens cette réflexion cette différence maintenant là là c'est un timing où tu peux rotate c'est du cheese c'est du cheese mais attention par contre ouais faut voir si tu peux tu commises sur ce rotate parce que là tu vas loin en fait j'ai vu Kane et j'ai eu peur tu viens de voir Kane ici oui c'est pour ça et j'ai eu peur là tu vois là j'ai eu peur parce que si je saute sur la tourelle je meurs et je pense pas que c'est mort je pense pas que c'est mort ça aussi il a pas de booty il a pas de booty bah ça sert à rien et le way m'avait ping donc en fait à partir de là est-ce que t'as vu mes autres coaching ou pas non pour être honnête non ok il y a la différence entre over et rotation la différence entre quoi over et rotation tu sais ce que c'est un over je pense pas non ok alors rotation c'est ce que tu fais là donc tu vas jusqu'au bout ça rotate t'as vu t'es passé de la top lane à la mid lane on est d'accord on est d'accord ouais ouais je suis d'accord over c'est comme le mot en anglais comme on a dit se pencher se décaler des trucs comme ça c'est commencer une rotation mais ne pas la finir être au milieu et se poser la question la réflexion est-ce que ça vaut le coup je continue ou pas donc en gros c'est se donner le choix de keep et transformer son over en rotation ou d'abandonner sa rotation et de revenir sur l'endroit où t'étais est-ce que tu vois l'énorme différence que c'est je pense non tu ne te crois pas ici t'es en over t'appuies sur S qu'est-ce que tu vois je vois que le Lucian il y a 1HP qu'il est tuable je vois qu'à Lux elle est un peu extend si elle fait un peu trop la folle bah on peut la punir ok on peut et on peut ouais d'accord donc c'est quoi si tu veux les punir c'est quoi ton plan là c'est d'être suicidé sous T1 et tuer le trade 1 pour 1 pour Lucian c'est ça si le Lucian essaye de grid pour essayer de tuer le way si le Lucian essaye de grid alors il y a un monde où on peut le tuer c'est ça donc si si double si ouais c'est que des probabilités est-ce qu'il y a un shutdown sur Lucian non donc si si on prend un kill à 300 gold et peut-être qu'aucun nous meurt c'est ça donc si si peut-être peut-être c'est ça 2 probabilités plus 2 outcomes possiblement positifs on sait pas 3 c'est ça le over le over c'est ok je suis dans cette situation le Lucian est sous sa T1 on sait pas où est le jungle on sait pas où est le top je joue un champion qui peut dive mais y'a pas de wave pour dive il est loin sous sa tourelle le Lucian j'ai pas de flash si j'y vais je meurs quasiment à 100% sauf si il décide de griffe qu'est-ce que tu peux faire ici 3 options soit de retourner top soit de retourner top soit d'aider ma chimp derrière sans me montrer ou alors si il griffe je peux juste lui foncer dessus et récupérer les gold ok et bien c'est à peu près ça le premier choix c'est retourner top voir qu'il y a rien à faire ou décider que tu n'as pas envie d'aller commit sur ta rotation deuxième choix c'est rester encore au over te laisser encore 1 ou 2 secondes parce que ta wave elle est pas encore en train de 100% crash donc t'as encore 1 à 2 secondes de réflexion tu peux te permettre de rester 1 ou 2 secondes encore ici et le troisième choix c'est j'y vais parce qu'il y a un truc à faire est-ce que tu penses que là il y a un truc à faire et que c'est une garantie que c'est mieux de récupérer enfin de faire ce move là que de récupérer toute ta wave canon top et de défendre la T1 top ça aurait été bien s'il n'y avait pas le cane mais dès que j'ai vu le cane personnellement je pense que ouais c'est 300 gold puis en vrai je ne perds pas la wave c'est ce que je me dis moi dans ma tête dans quel monde tu tues Lucian sans mourir ici ici il est là je ne sais pas si il y a un monde mais tu vois dès que je vois le cane genre si tu avances un peu je vois le cane genre je lui commit l'action instante en mode E, Q, Ignite je ne sais pas s'il a de flash ou un dash ouais genre donc tu peux faire ton E il faudrait que tu ailles tout ce côté enfin c'est difficile de faire un E ici parce que tu vas aller au max je pense que c'est E sur la tourelle E sur la tourelle où Lucian est stun donc là Q, Ignite s'il n'a pas son flash il meurt mais c'est ça en fait c'est s'il n'a pas son flash en fait s'il n'a pas son flash après je shoot play et je meurs et la tourelle et quoi c'est quoi la suite bah Gregas prend la wave il prend la T1 et ma team brise le problème de mourir et récupérer plus de ressources et moi j'en perd et ma game si il n'y a pas le cane si le Lucian n'a pas de flash si le Lucian n'a pas de dash je peux possiblement prendre un kill sans mourir et peut-être arriver à temps pour défendre ma T1 top c'est ça ton plan ouais est-ce que ça te parait bien ça me parait convenable ça te parait convenable donc dans le meilleur des mondes tu prends 300 gold c'est ça le meilleur des mondes je prends 300 gold et j'arrive à récupérer ma wave t'arriveras jamais à récupérer à temps c'est trop tard à partir du moment où t'es là c'est trop tard tu pourras jamais retourner à temps à top jamais regarde on appuie sur l'espace 30-40 voilà à 57 donc t'as 19 secondes si tu es ici à partir de 49 non c'est pas 49 c'est 39 je crois c'est ça 39 ici tu EE tu mets tout ton truc et tout ça tu finis le move il est au moins 45-50 tu vois et le temps que tu retournes top il te faut à peu près 20 secondes t'arriveras il sera 15-10 à 15-10 t'as déjà perdu ta tour et t'as déjà perdu ta wave tu vois donc tu perds ta tour tu perds ta wave tu ne vais pas surprendre un kill ça c'est le pire outcome possible et tu peux mourir même dans le tas et en plus toute ta team meurt derrière parce que c'est bizarre tu vois tu te rends compte la panche de la balance de risk reward ce que tu as choisi de faire d'ailleurs même en n'ayant pas commit regarde ce que tu perds bah tu perds ta wave et ta tour alors imagine si t'avais commit est-ce que t'aurais perdu plus oui t'aurais perdu bien plus que ça tu te rends compte ou pas que là même en n'ayant pas commit sur ta rotation enfin t'as commit sur ta rotation 450 goals gratuits là 450 goals plus la wave et t'as perdu la moitié de la wave 3 mêlées plus un canon plus t'as perdu ta tourelle plus ta team est morte mid et tu vois en fait le but c'est pas de te montrer que c'était de la merde ou quoi c'est la différence entre over et rotate c'est arriver se poser réflexion est-ce que c'est une bonne rotation parce que là je perds une wave canon je perds mater un top est-ce que c'est une bonne rotation si Lucien a 800 goals shut down et que c'est le mec overfait de leur team et que la team est dans la merde et que il faut forcer un play pour essayer de come back la game sinon elle est perdue ça arrive de faire ce genre de move où tu vas perdre sur un side mais tu vas gagner sur l'autre tu vois et tu vas essayer de come back la game de cette façon là vous êtes dans une game qui est un peu bah pas à votre avantage du tout mais est-ce qu'elle est désespérée au point que ce soit instantanément FF non au point que t'as besoin de faire un move qui te fait perdre des goals sur la carte non tu vois c'est ça j'essaie de te faire comprendre c'est à la fois la première chose c'est réaliser que ton move est très mauvais dans l'idée de goal de reward et compagnie te faire comprendre aussi que il y a beaucoup trop de si et de possibilités dans ton action genre si le Lucian n'a pas de dash n'a pas de flash que le kane n'est pas là et que j'arrive à toucher mon E et R et que j'arrive à repartir en étant assez Ovi pour retourner top pour rendre ma wave pour reprendre ma tourelle qui sera déjà mordeur et ma wave aussi ok c'est un bon play c'est pas d'ailleurs un bon play même si tu fais tout ça tu vois en fait c'est éviter le coin flip et sécuriser ce qui est éviter le coin flip qui n'est pas nécessaire tu peux faire du coin flip quand la game est désespérée et c'est ce que je recommande à tout le monde de le faire maintenant ça c'était les premiers points et le deuxième point c'est comprendre la différence entre over et rotation tu vas dans la river tu te poses tu fais est-ce que c'est une bonne idée oui ou non et tu commises ou tu commises pas ou tu restes t'as le temps de rester et là t'aurais dû retourner top prendre ta wave prendre ta défendre ta tour trade le gragas et chill tu vois parce que bah des fois des off-and-jones t'as pas le choix c'est comme ça c'est pas une bonne rotation la preuve tu vois t'as décal c'était de la merde toute la team est morte il y avait le cane il y avait c'était la merde là tu vas roter tu vas voir qu'il y a rien à faire et tu vas faire la même chose c'est un peu la même chose c'est ça là la différence t'aurais dû faire quoi ici toi personnellement il m'occupe de la poche la wave top c'est bien ta rotation mais c'est pas une rotation ça c'est un over pour l'instant qu'est-ce que t'aurais dû faire c'est là appuyer sur pause et faire est-ce que j'ai un truc à faire mid la réponse c'est quoi non donc tu fais quoi exactement c'est ça que t'aurais dû faire par contre regarde le temps que tu mets avant de te dire y'a rien à faire mid et tu repars top donc là tu vas perdre pas mal de CS top tu repush tu vois qu'il y a gréguasse sur ce timing là t'as rien à faire t'aurais pu voir s'il y avait un truc à faire mid over parce que le fait que tu restes ça sert à quoi à rien et vu qu'il n'y a pas de vision sur les 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 ils peuvent très bien juste venir et m'occuper exactement le fait de rester te met plus en danger que le fait de rotate et essayer de voir s'il y a un over à faire une rotation à faire t'as vu tu comprends la force de over et de rotate là t'aurais pu over voir qu'il y avait rien prendre l'information et ensuite repartir top récupérer ta wave parce que Gréguasse ne va jamais slow push ça un CS par un CS et là pour moi je serais pas surpris si tu mourrais s'il y avait un gank finalement y'a pas de gank tant mieux pour toi mais tu as flip tu savais pas t'avais pas jungle track tu savais pas si jungle était bot side ou quoi t'avais pas ton jungle encore de ton side de la carte d'ailleurs si t'avais attendu la wave d'après t'aurais pu le faire avec ton jungle ouais différence entre over et rotate si tu gardes ça en tête ton jungle surtout avec Camille c'est ce qui va te faire vraiment progresser de fou et ça marche aussi sur Garen des fois y'a des waves où tu vas vouloir rotate des fois y'a des waves où tu vas te vouloir être full égoïste et rester totalement sur ta tourelle là tu retournes top tu prends ta wave là tu contestes voilà tu contestes là ta team qui arrive mon timing il est puni et le jeu est plus simple dans ces cas là pourtant pour toi ça a l'air d'être un hasard pourquoi c'est passé maintenant et pas après c'est pas avant que juste ton jungle est là ton support est là tu lollines sur un timing où la parole est là tu le punis GFD c'est pas si dur des fois quand les adversaires font des erreurs et ils font tous des erreurs vu que t'en fais aussi donc dans la logique c'est si tu fais que punir les erreurs des adversaires tu vas monter en elo et petit à petit tu vas apprendre à créer les erreurs des adversaires là tu n'as pas créé c'est lui qui a fait une erreur c'est la différence alors que si t'avais fait ça là avant là ici quand tu es mort quand t'as rien fait top si ici t'avais pas trade ici que t'avais juste over et que ensuite t'étais retourné top et que t'avais ping ton jungle go faire un truc sur cette wave parce que je suis fort et il est en train de push et la parade push là là t'aurais créé une erreur de l'adversaire t'aurais créé du jeu c'est ça la différence entre les deux situations c'est que là t'as juste puni un gregas qui était over extend c'est bien c'est une punition mais c'est le gregas qui fout là toute sa team est de l'autre côté c'est de sa faute quoi c'est sa faute dans tous les cas c'est toujours la faute du mec un peu en question mais il y a une différence entre créer du jeu et punir le jeu adverse et là t'as puni le jeu adverse alors que avant t'aurais pu créer du jeu toi tu vas prendre la tour tu vas réaliser que ça sert à un rotate tu vas mourir parce que Kane est fade et c'est un horrible cauchemar de jouer contre Kane on est d'accord et derrière bon là y'a mais perdu mais au moins tu apprends énormément sur les sides et les waves parce que la top lane surtout avec Camille c'est énormément de sides et de waves là tu vas me tu vas verser un truc à faire tu vas essayer de mettre tout ce que tu peux c'est bien t'es sorti de ton propre ultimate pour essayer de pas se prendre la cache si elle la mettait tu es là tu te fais attaquer euh ouais alors s'il y a un conseil que je peux donner contre Blue Kane bon t'as aucune solution ici mais au cas où c'est de jamais te mettre contre des murs un parce qu'il peut cancel l'animation de son R et son Q en sortant et en mettant directement son Q contre le mur tu vois il fait que ça met ouais tu peux bah y'a plein de crires de Kane que tu fais comme ça en fait les gens qui jouent Kane je sais pas si on a une vidéo de Kane mais n'importe quel clear de Kane il cancel les animations de Kane clear euh j'espère que voilà ça rapidement juste pour que tu vois normalement il va pas le faire ici parce que c'est les raptors si t'as envie de toucher tous les raptors mais sur le red buff il devrait le faire bon il va invade ça casse ses couilles et sur les camps mono cibles généralement il va pas cancel l'animation de son Q très bien comme ça tu vois ah ouais putain ouais et ça ça marche sur le R et sur le Q donc il va le refaire ici ouf et ça si tu leur donnes l'opportunité de le faire ils le feront tout le temps donc c'est aussi facile d'anticiper un blue cane grâce à ça tu vois c'est ça qui est intéressant donc ici je te dis juste ça en bonus en mode attention parce que si tu restes ici il va faire RQ comme ça RQ comme ça les deux dans cette direction là et c'était instantanément one shot ou alors il va il y a le deuxième show c'est aussi si tu restes à côté des murs bah évidemment il va R et 2 à travers le mur tu vois donc le plus important contre un cane c'est de le mettre au centre d'une wave comme il a eu comme une comme une camille comme un mordeux kaiser c'est de le mettre enfin surtout un mordeux non c'est lui il veut ça mais c'est de le mettre au centre d'une wave au centre d'une lane à un endroit il n'y a pas de mur il n'y a rien qui peut faire et le reste bon après c'est pas grand chose d'intéressant je pense qu'on peut passer à l'autre si tu voulais voir l'autre toi un peu en mid game tu as dit ça bah je pense que ouais ouais bah après on peut toujours regarder dans les games si il y a des